Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Si vous voyez cette tête de fatigué, c'est tout à fait normal déjà parce qu'il est le matin relativement tôt et surtout parce que j'ai enfin terminé l'expédition des calendriers de l'Avent au moment où vous voyez cette vidéo. Tout sera parti donc ça arrivera dans les prochains jours. J'espère en tout cas que ça vous plaira et si jamais vous êtes intéressé, malheureusement c'est un calendrier qui est plus dispo à la vente sur mon site parce qu'il est parti littéralement en quelques heures, mais il reste encore des box de Noël qui sont en vente, c'est la dernière ligne droite donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien juste en dessous si vous voulez les précommander. Aujourd'hui on se retrouve pour terminer la série de vidéos, je réagis au faux raccord Harry Potter et on se retrouve pour la toute dernière qui est du coup Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 1 et partie 2. Si vous rejoignez cette série de vidéos en route, pas de panique, aucun souci, mis à part cette gueule. Le concept est super simple, Allociné a décidé il y a quelques années de faire des vidéos tout simplement faux raccord en analysant les images des films Harry Potter et mon objectif c'est de réagir à ces anecdotes. En gros mon travail est relativement faible, ma valeur ajoutée est moindre, mais du coup je vais réagir à ces vidéos là en même temps que je vous les diffuse bien évidemment et je vais également profiter pour vous rajouter si j'en ai quelques-unes des petites anecdotes avec les travaux. Je vais me décaler pour laisser la place à tout fumer sur tout à l'écran. Je vous mettrai bien sûr la vidéo en barre d'infos si jamais vous souhaitez la regarder également et je vous mettrai aussi les autres vidéos si jamais vous ne les avez pas regardées, je me déplace en même temps, je suis un peu multifonction. En plus je voulais vous donner les chiffres des Reliques de la Mort. Le premier c'est 6 millions d'entrées en France pour un budget de 250 millions d'euros de dollars et le deuxième c'est 6,5 millions d'entrées en France pour le tout dernier pour un budget également de 250 millions. C'est plutôt énorme. On a quand même perdu des adeptes parce qu'à la base le tout premier Harry Potter à l'école des Horcées c'était 9,4 millions d'entrées. Imaginez dans le monde. Bah moi je les aime bien ces adaptations. Même s'ils prennent quelques libertés, ça reste assez fidèle. Bah c'est le principe d'une adaptation, on peut pas être trop fidèle aux livres. Là pour le coup on est en plein dedans. Comment ça ? Bah Lucius Malfoy, il devait pas sortir de prison après le cinquième tome des livres. Mais c'est l'acteur Jason Isaacs qui a supplié J.K. Rowling de le libérer car il voulait pas revenir pour les derniers films par peur de pas apparaître suffisamment. On termine enfin la saga Harry Potter. Ouais, avec les Reliques de la Mort, partie 1 et 2. Allez-vous-en ! Non, on reste vilaine. Et on va commencer gentiment avec ce petit faux raccord. Regardez. Vous avez essayé un parapluie ? Pause. Ici le pin's M est orienté vers la gauche. Ouais, et bah... Et hop, il est orienté vers la droite. Ah oui, c'est très léger tout ça. Sauf que si on regarde la suite... Ok, il va être de l'autre côté encore. Il est à nouveau vers la gauche. Alors, c'est tout. Oulala, tu vas calmer ton insolence gamin ! Alors bien évidemment, quand il tourne les films, et surtout un film d'envergure comme ça, il tourne bien sûr des dizaines de fois, je pense, les scènes. Je sais pas, je m'en rends pas compte. Si le réalisateur dit « Ok, la prise est bonne, est-ce qu'ils vont encore la filmer 20 fois ? » Je sais pas, mais en tout cas plusieurs fois, c'est sûr de sûr de sûr. Et du coup, je me dis « Ils ont très bien vu que le pin's était pas droit. » Parce que tu vois qu'il est pas droit. Tu te dis pas « Il est à gauche ou il est à droite. » Mais du coup, tu le mets droit, parce que tu te dis que pour toutes les autres prises qui vont être faites après, ce sera plus simple si le pin's est droit. « Tu dois, alors regarde cette séquence ! » « Vous n'avez rien d'un peu plus classe, fol-œil. » « Oui, la couleur ne me plaît pas trop. » « Ça, ça va te plaît. » Alors cette scène, je mets pause, c'est la scène des Seth Potter. Et celle-ci, je sais qu'elle a été réalisée avec une technique assez particulière de cinéma. Je sais plus comment elle s'appelle le motion, je sais pas quoi. Alors ça sauf, c'est ça dont ils vont parler. Mais en gros, Daniel Radcliffe a joué tous les Harry Potter différents pour tout simplement qu'il y ait un raccord normal après qu'ils aient chacun pris du polynectar. Ce qui veut dire qu'en fait, ils ont enregistré dans les paramètres de la caméra, le mouvement exact de la caméra sur toutes les scènes, pour pouvoir à chaque fois reproduire exactement le même et que Daniel Radcliffe se place à une position différente pour tout simplement après tout combiner en même temps. Ça aurait limite été plus simple, peut-être, je sais pas, enfin sûrement pas parce que sinon il l'aurait fait, mais de faire ça sur fond vert ou je sais pas trop comment. Mais du coup, c'est bien Daniel Radcliffe qui a interprété tous les différents personnages en se mettant dans la peau de chacun d'entre eux pour cette scène. Je sais pas s'ils vont parler de ça ou d'un petit four raccord sur la scène, c'est parti. Alors les jumeaux Weasley sont transformés en Harry. On peut voir que leurs vêtements et surtout leurs chemises sont trop grandes. Bah ouais, c'est logique, ils sont bien plus grands que Harry. Oui, merci, je sais. C'est pour ça qu'ils mettent tous des fringues à la taille d'Harry. Sauf que si j'avance de 5 minutes environ, les jumeaux ont repris leur forme initiale mais portent toujours les habits de Harry. Les vêtements sont soudainement ajustés pour leur grande taille. Ah oui, c'est pas con ça, j'y avais pas pensé. Ah oui, ça devrait être largement trop petit. Exactement. Bon, et maintenant, on va s'intéresser à notre ami à lunettes. De qui est-ce que vous parlez ? Bah de toi, espèce d'abruti. Bon, regardez cette scène, Michel. Harry pose sa baguette sur la glace et s'engage dans la froide. Si j'avance un petit peu... Voilà, juste... Ici, on voit qu'il porte ses lunettes sous l'eau. Ok, super, et alors ? Et alors, Ron va récupérer l'épée et le sortir de l'eau. Mais juste après qu'il est traîné sur la glace, Harry n'a plus ses lunettes. Et il va les récupérer juste ici. Bah, elles sont peut-être tombées, non ? Non, car il les récupère comme s'il savait où il les avait mises. N'oubliez pas qu'il est complètement bigleux. Le petit rictus, le petit truc de ombrage, là, c'est exactement toutes les personnes dans les commentaires qui ont toujours un petit truc à rajouter, tu sais, qui ont toujours le petit détail à pointer, là. Bon, maintenant qu'on a bien ri, passons à cet extrait. Sur la feuille, ici, on peut voir des traces de doigts. Et juste après... Quatre... Hop, elles sont beaucoup plus basses sur le papier. La pierre de résurrection. Bon, nos traces de doigts sont à nouveau plus hautes, et ici, la ligne touche le cercle. Putain, le mec dessine un rond et une barre, et d'un coup, la scène a l'air trop spirituelle. Et après, le trait, il dépasse. Ça, je me rappelle de cette vidéo, là. Ici, il va dessiner un triangle. Si on écoute bien, le son du crayon est continu. On suppose donc qu'il le fait d'une traite. Il va commencer en haut, et descendre à gauche d'après le mouvement de départ. Ok, donc s'il fait un triangle sans lever la main, ça fait haut, gauche, droite, haut. C'est ça ? Normalement, oui. Mais regardez et écoutez bien. Tac ! Sauf qu'il finit son mouvement en bas à droite. Excellent, ça ! Je comprends mieux pourquoi il y a trois versions. La ligne ici ne touche plus le cercle. Incroyable que vous trouviez des trucs comme ça dans un... Oh lala ! Ça s'explique simplement, pourtant. Pas vrai, Refuse ? La persévérance. Alors, pour l'instant, je vais une petite pause. On est dans la catégorie de détails que personne ne voit, à part Michel et Michel, honnêtement. Même si on est complètement fan de la saga qu'on a vu des dizaines de fois chacun des films, franchement, pour aller voir ça, t'es tellement concentré dans l'histoire. Je le répète à chaque fois dans ces vidéos faux raccords, mais il y a deux types de faux raccords. Il y a ceux où tu vois à moitié le cadreur, et il y a ceux où genre, c'est un mini détail, des taches d'encre, des trucs comme ça. Franchement, voilà, c'est juste qu'ils ont fait plusieurs prises. Après, des fois, c'est dommage quand tu te dis pour le petit pin, ce qui aurait pu être remis droit, est-ce que ça gâche l'histoire pour l'instant pas ? Est-ce qu'on va avoir un gros truc dedans ? On va voir. Et regardez ça, Michel. Pause. Bellatrix se jette sur le bras droit d'Hermione pour la torturer. Sauf que le plan suivant, elle est maintenant sur le bras gauche. Ah oui, c'est bien vu, ça. Peut-être un plan inversé, non ? Non, un faux raccord. Vous mentez. Non, non, c'est un faux raccord, je te le jure. Comme dans cette scène, d'ailleurs. Hermione et Harry regardent vers la porte. Ils sont parallèles à la table. Mais plan suivant... Il est passé de la porte à la bibliothèque. Et eux, ils ont pivoté et l'axe regard a changé. Et c'est pas une ellipse, hein ? Pause. Juste avant de se téléporter... De se transplaner, Michel. Oui, ça va arrêter de faire le funboy, là. Bref. Harry tient la main gauche de Hermione et Ron tient la main droite. Je refais lecture. Tac ! Harry est maintenant à droite et Ron à gauche. Le salaud, il nous a piégés. Pareil dans le dernier film, notre trio change encore de place. Donc Harry est tout à gauche et plan suivant... Il est à droite, au bord du pont. Ah ouais. En effet, ouais, bien vu ça. Passons à cette séquence. C'est assez débile, vous allez voir. Elle appartenait à Bellatrix l'estrange. Maniez-la avec précaution. Si j'avance un peu... Regardez. Hermione a pris l'apparence de Bellatrix et... Voulez-vous présenter votre baguette ? Non. Est-ce qu'ils vont pas montrer la baguette volée ? Je te comprends absolument pas. Elle refuse de montrer la baguette alors qu'elle l'a. Ah ouais, c'est débile. Bravo. Bravo à toi, idiote. T'imagines, elle se retourne contre elle et tout ? Elle est rodave, Hermione ? Je sais que je vous avais déjà partagé plein de fois l'anecdote, mais du coup, c'était quand Bellatrix l'estrange... Enfin, Emma Watson interprétait Bellatrix l'estrange pour aller dans le coffre-fort de la salle de... Il faut que je dorme. Du coffre-fort de Bellatrix l'estrange, elles ont travaillé ensemble et une abonname Carter qui interprète Bellatrix à la base et Emma Watson, justement, pour pouvoir faire en sorte que ce soit crédible qu'Emma Watson joue Bellatrix, mais une Bellatrix un peu fébrile quand même pas complètement à l'aise, parce que ça reste quand même Hermione et Hermione, c'est une gentille. Mais du coup, maintenant, au studio Harry Potter, quand on arrive au moment où il y a justement le coffre-fort de Bellatrix l'estrange, la partie Gringotts, etc., on a un panneau qui explique justement tout cet échange qu'il y a eu entre Elena Bonham Carter et Emma Watson. Donc, c'est intéressant. Voilà. C'était nul comme anecdote, surtout que je vous la raconte à chaque fois. Je suis vraiment en boucle, sur cette chaîne. Pause. Donc, Ron semble désespéré de trouver Harry. Là, il regarde à peu près ici, vers la gauche de la carte. Sauf que si je refais lecture, depuis tout à l'heure, le nom de Harry est inscrit devant son nez, mais ce sombre crétin n'est pas foutu de le voir. Pas forcément. Là, il est vraiment très très mauvais, le bourreau. Cette scène, c'est la pire. Non. Et dans cette séquence, on n'a pas de magie non plus. Regardez. Pas magie, sale pétasse. Non. Il y a un pour à quoi ici ? Vous avez vu, ils nous ont bien entubés, là. De quoi ? Où ça ? Je suis en bovine. Il sale pétasse. Ok. On va mettre cette scène de côté sur pause, ici. Et on va la dupliquer, là. Lecture. Pause. Et maintenant, on va lancer les deux extras en même temps. Oh non, ils ont réutilisé le même plan à quelques secondes d'intervalle. Je sais. Aucune honte, hein. Oh, c'est clair. Personne ne fait ça. Et il y avait une autre anecdote, d'ailleurs, sur justement la scène qu'il y avait tout à l'heure quand ils transplanent du mariage pour pouvoir aller au cœur de Londres. Ils arrivent du coup directement à Piccadilly Circus. Et d'ailleurs, ça a été filmé à Piccadilly Circus dans Londres. Et du coup, c'est Hallociné qui nous précise une nouvelle fois qu'ils avaient bloqué l'intégralité de la place pour pouvoir filmer Harry Potter. Et qu'on voit, si on est attentif, une affiche d'une pièce de théâtre dans laquelle joue justement Daniel Radcliffe. Et du coup, voilà, la bouclée, bouclée. Écoutez, voilà pour cette vidéo et cette petite série de vidéos. En tout cas, c'était bien sympathique de passer à chaque fois ces petits moments avec vous à décrypter et à se rappeler ces vidéos qu'on avait forcément déjà vues il y a très longtemps parce qu'elles ont été réuploadées maintenant sur la chaîne Hallociné. Mais en réalité, elles ont été faites à peu près au moment des sorties des films ou quelques mois, mais franchement, de manière générale, on est plutôt soft surtout par rapport à la miniature que je risque de faire avec la bouche grande ouverte. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me dire ce qui vous a le plus choqué ou pas du tout dans cette vidéo. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu. On se retrouve très vite la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous et moi, je vous dis à très vite. Ciao, ciao !